Bonjour chers parents, bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Vu la situation générale dans le Maroc, nous, Centre Victory Partners, avons décidé de ne pas laisser les enfants comme ça ne rien faire. Donc, ceci étant, nous avons opté faire des cours par correspondance. Donc, là, nous allons reprendre l'unité 4 pour pouvoir faire un suivi, pour ne pas que les enfants restent tels, pour ne pas qu'ils sentent, voilà, ce vide parce qu'ils aimaient bien venir au centre apprendre la langue française. Donc, ceci étant, nous allons prendre notre livre, l'élastique 1, à la page 30. Alors, l'unité 4 en forme, en forme, alors les amis, qu'est-ce que vous voyez sur l'image, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on voit ? Oui, oui, alors on a une famille réunie ici, on a des frères, ça se voit qu'ils sont frères, ils sont assis sur le canapé, on voit une télé en face, on voit qu'ils regardent la télé, un dessin animé. Alors, l'expression sur leur visage, ça se voit qu'ils sont contents. Alors, on va écouter la leçon 1, comment est ton visage ? Comment est ton visage ? Alors, on écoute et on va dire qui parle. Vous prenez, vous faites attention, vous prêtez attention plutôt, vous écoutez bien pour pouvoir nous dire qui parle. Unité 4 En forme Leçon 1 Comment est ton visage ? Activité 1 Écoute et dis qui parle. Exemple Avec mes mains, je touche mon visage. Alors, avec mes mains, je touche mon visage. On a 6 images ici et on a plusieurs personnes. Alors, avec mes mains, je touche mon visage. On regarde bien qui touche le visage. Alors, on a un monsieur avec les mains comme ça sur le visage. Ça, c'est le visage. Donc, on a un monsieur qui a les mains comme ça. Donc, c'est lui qui touche le visage. On y va ? C'est monsieur le grand. Alors, il s'appelle monsieur le grand. Un Avec mon nez, je sens les roses. Deux Alors, avec mon nez, je sens les roses. Alors, on a la sensation, c'est la sensation de sentir. Alors, ça, c'est le nez. Les roses, ce sont des fleurs. Ici, on a une personne qui, une femme, qui sent les fleurs. Et ces fleurs-là s'appellent les roses. Voilà. Sûrement que vous les avez déjà vues. Donc, ces fleurs-là, ce sont les roses. Donc, le nez, il sert à sentir. Donc, on écoute encore. Avec mes oreilles, j'écoute une chanson. Mes petites mains dessinent, dessinent, elles dessinent. Oh, oh, elles dessinent. Alors, avec mes oreilles, j'écoute une chanson. Ça, ce sont, regardez bien, ce sont mes oreilles. Alors, avec les oreilles, on écoute, on entend. Alors, ici, on a une petite fille qui écoute la musique. On regarde, ici, elle a porté un baladeur. Et on a des notes vocales, tout ce qu'on voit là, là-haut. Ce sont des notes vocales. On regarde bien dans sa poche. Il y a, comme un Walkman, elle écoute la musique. Donc, on regarde bien. Et on verra la petite fille qui écoute la musique. En bas, elle dessine à gauche, elle dessine à droite. Alors, avec ma bouche, je mange une barbe à papa. Hummm. Alors, avec ma bouche, je mange une barbe à papa. Alors, ça, c'est la bouche. Avec la bouche, on mange. Alors, on remarque bien sur l'image, il y a une petite fille qui a en main, comme une sucette. Mais c'est une barbe à papa. Parfois, je sais que vous avez déjà vu et vous avez déjà mangé. C'est quelque chose de très sucré. Alors, avec ma bouche, je mange une barbe à papa. Quatre. Avec mes yeux, je regarde mon chien. Alors, on a les yeux. Avec les yeux, je regarde mon chien. On regarde bien sur l'image. Les yeux, ça nous sert à voir. Donc, avec les yeux, le petit, il regarde le chien. On regarde bien sur l'image et on verra qu'il y a quelqu'un qui regarde bien, un petit garçon qui regarde son chien avec, bien sûr, ses yeux. Cinq. Je brosse mes cheveux. Alors, je brosse mes cheveux. On remarque bien sur l'image. Il y a, on ne voit pas le visage de la personne. Mais, il y a une fille qui a de longs cheveux avec une brosse. Ce qui est dans sa main, ça s'appelle une brosse. Alors, elle brosse ses cheveux. Alors, les enfants, sans plus tarder encore, on a l'exercice 2, écoute et réponds. On va encore écouter et répondre ensuite. Activité 2. Écoute et réponds. Exemple. Aïe, ouïe. Alice brosse ses yeux ou ses cheveux. Alors, Aïe, ouïe. Alice brosse ses yeux ou ses cheveux. On regarde bien et on va dire qui brosse ses cheveux. On ne brosse pas les yeux. Alors, on regarde bien et on dit qui brosse ses cheveux. Ses cheveux. Un. Léo regarde son chien avec ses oreilles ou ses yeux. Alors, Léo, il regarde son chien avec ses oreilles ou ses yeux. Alors, on regarde toujours avec les yeux. Donc, Léo regarde son chien avec ses yeux. On cherche encore l'image et on la trouve là-haut. Deux. Madame Legrand sent les roses avec ses cheveux ou son nez? Alors, Madame Legrand, elle sent les roses avec son nez ou avec ses cheveux. On l'a dit plus haut, que le nez nous sert à sentir. Donc, Madame Legrand, elle sent les roses. Alors, Maggie écoute une chanson avec ses oreilles ou sa bouche. Regarde bien, Maggie, elle écoute une chanson. Alors, on écoute toujours avec les oreilles. Les oreilles, elle va entendre. Quatre. Marie mange une barbe à papa avec sa bouche ou ses yeux? Alors, regarde bien, Marie, elle mange avec quoi? Elle mange avec sa bouche ou ses yeux? On mange tous avec quoi, les enfants? Alors, on trouve Marie. Cinq. Monsieur Legrand touche son visage avec ses mains ou son nez? Alors, regarde bien sur l'image. Monsieur Legrand, il touche son visage avec ses mains. Alors, on cherche bien et on va trouver ensemble. Alors, bravo les enfants. Là, on va regarder, on cherche Bastien. Alors, on regarde la grande image. D'accord? Regardez bien l'image de la page 30. Et on regarde comment est Bastien. D'accord? Là, on va écouter. Là, on regarde la grande image toujours et on écoute. Activité 3. Comment est Bastien? A. Regarde la grande image et écoute. Hé! Hé! Oh là là, ma guichardette! Chut! C'est Bastien le Martien. C'est mon programme préféré. Bonjour. Je m'appelle Bastien le Martien. Bastien, je suis grand, je suis vert. Je n'aime pas Bastien. Il n'a pas de cheveux. Je ne regarde pas. Chut! Regarde mon visage. J'ai trois yeux. Deux grands yeux bleus et un petit oeil vert. J'ai deux oreilles et une bouche. Mais je n'ai pas de cheveux et je n'ai pas de nez. Voilà Bastien. Des cheveux et un nez. Chut! Alors, on regarde bien l'image. Bastien, on a dit que Bastien est vert. Donc, on regarde bien sur l'image qui est vert. On regarde à la télé. On va voir. Il a deux yeux. Il a un autre oeil vert. Et on cherche. Il n'a pas de cheveux. Il n'a pas de nez. C'est lui, Bastien. Alors, bravo les amis. On regarde encore. On écoute. On répond vrai ou faux. Et on corrige si c'est nécessaire. Activité 3. Activité 3. Comment est Bastien? B. Écoute. Répond vrai ou faux. Et corrige si nécessaire. Exemple. Bastien est un chien. Faux. Bastien est un martien. On répond par vrai ou faux. Bastien a trois yeux. Vrai ou faux? Deux. Bastien a un oeil rouge. Vrai ou faux les amis? Trois. Bastien a trois nez. Regarde bien, Bastien. Est-ce qu'il a trois nez? Vrai ou faux? Bastien n'a pas de bouche. Alors, regarde. Est-ce que Bastien a une bouche ou pas? Regarde bien. Cinq. Bastien n'a pas de cheveux. Regarde bien. Est-ce que Bastien a des cheveux ou pas? Les amis. Les amis. Alors, mes amis, on a le visage ici comme ça. Voilà notre visage. C'est ça le visage. On a un nez. C'est ça le nez. La bouche, les yeux et les oreilles. On a les cheveux. Alors, Arish, montre ton nez. Monte le petit nez. Norelouda, tu montes la bouche. Alors, Sarah, tu montes les oreilles. Alors, Manal, tu montes les yeux. Allez, tout le monde. On va toucher les cheveux. On touche tout le monde. On touche les cheveux. On monte les yeux ensemble. D'accord? Le nez, on monte la bouche et les oreilles. Très bien, les amis. Très bien. Alors, les amis, comme on a compris, on va prendre notre cahier d'activité, le cahier blanc. D'accord? Tout le monde prend son cahier blanc à la page 40. On cherche et on trouve la page 40. Là, on a dit encore, comment est ton visage? Alors, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On va écouter. Regardez ici sur l'image. On a un nez, on a une bouche, on a des cheveux, les oreilles, les yeux, un oeil. D'accord? On a dit tout à l'heure que le nez, il sert à sentir. La bouche sert à manger. Les cheveux, alors on a les cheveux sur la tête, les oreilles qui servent à entendre les yeux pour voir. Regardez. Alors, on écoute et on va relire et colorier. D'accord? Unité 4, en forme. Leçon 1, comment est ton visage? Activité 1, écoute, relis et coloris. Alors, on va écouter, on relit et coloris. On a trois choses à faire. On écoute, on relit et on coloris. Prenez les crayons de couleur, mes amis. Alors, on a dit un oeil vert. On cherche et on va trouver un oeil vert. On le relit, on a un bouton rouge et un bouton bleu. On va relier, on va tirer un trait et on relit le 1 à un oeil vert. Ensuite, on écoute. 2. Un nez rouge. Un nez rouge. Regardez, on cherche. On cherche, là, on a un oeil vert, on a un nez rouge ici. On cherche le nez et on relit. D'accord? Vous avez trouvé? Allez, Fatima Zahra, est-ce que tu as trouvé? Très bien. 3. Des cheveux noirs. Alors, Rayana, tu cherches les cheveux noirs. On cherche les cheveux. Allez, Rayana, dis-moi que tu as trouvé. Très bien, Rayana, c'est bien. On relit les cheveux noirs. 4. Des yeux bleus. Alors, Maroua, on cherche les yeux bleus. 5. Très bien. Des oreilles roses. Des oreilles roses. Alors, on cherche, on cherche les oreilles roses. Alors, qui a trouvé? Qui? Qui? Alors, Arige, oui, montre-nous les oreilles roses. Très bien, très bien. 6. Une bouche violette. Alors, une bouche violette. On cherche encore la bouche violette. On a Ihab. Tu cherches et tu trouves la bouche violette. Très bien, les amis. Très bien. On a terminé l'exercice. Alors là, on va passer à l'exercice 2. lit et on tourne l'intrus. Alors, c'est quoi l'intrus? L'intrus, déjà, on a, regardez, on a la première phrase, on a un nez, une bouche, des cheveux, un crayon et un oeil. Alors, l'intrus, c'est l'intrus. Alors, l'intrus, c'est l'élément qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on a sur la même ligne. D'accord? On regarde. On regarde bien la ligne. On a un nez, une bouche, des cheveux, un crayon et l'oeil. On cherche l'intrus. C'est celui qui est différent des autres, qui n'a rien à voir avec ce de quoi on est en train de parler sur la ligne. Alors, là, moi, je vois l'intrus, on a un crayon. Parce que, regardez bien, mes amis, le nez, la bouche, les cheveux et l'oeil. Alors, le crayon, il n'a rien à voir avec le visage. Donc, on entoure l'intrus. On entoure l'intrus ici, c'est le crayon. La deuxième phrase, on a mon père, ma mère, mes yeux, ma soeur et mon frère. Alors, mon père, ma mère, mes yeux, mon frère et ma soeur. Regardez bien, on écoute bien. Papa, maman, mes yeux, ma soeur, mon frère. Alors, papa, maman, mes yeux, ma soeur, mon frère. Ça, c'est qui? C'est la famille. C'est notre famille. D'accord? Alors, l'intrus ici, c'est qui? Allez, on réfléchit. On cherche, on cherche l'intrus. Alors, l'intrus ici, ce sont les yeux. Parce que dans la famille, il n'a pas les yeux. N'est-ce pas? Dans la famille, on a papa, maman, mes frères et la soeur. Très bien. Alors, le 3, on a lundi, oreille, mercredi, jeudi et vendredi. On remarque ici, on entend les jours de la semaine. Alors, l'intrus ici, c'est qui? On cherche les amis. Alors, qui trouve? Qui trouve? Oui, l'oreille ou d'a? Alors, oui, on a les oreilles. Très bien. Le 4, on a la cuisine, le salon, la salle de bain, le nez, le jardin. Je reprends encore. La cuisine, le salon, la salle de bain, le nez, le jardin. Alors, tout ce qu'on entend, ce sont des pièces dans la maison. N'est-ce pas? Que dans la maison, on a un salon, on a la cuisine ou on cuisine les repas, la salle de bain pour prendre la douche, le jardin. N'est-ce pas? Alors, le nez, il fait partir du visage. Donc, le nez ici, c'est lui, l'intrus. Très bien. On entoure l'intrus. Alors, l'exercice 3, les amis, on l'a déjà fait. On a déjà complété avec les autocollants de la page D. Et chacun a bien trouvé le visage de Bastienne Lamartienne qui a un oeil bleu, des yeux verts, deux oreilles roses, une bouche rouge, des cheveux verts, un nez bleu et un visage orange. Alors, donc mes amis, vous allez travailler sur... La page 40, vous terminez et vous filmez ce que vous avez fait. Vous m'envoyez ça sur WhatsApp pour que je puisse voir votre travail et si vous avez des questions et si vous avez des mots que vous n'avez pas compris ou par exemple, voilà, tout ce qui touche à tout ce qu'on a vu sur l'expression de notre visage. Vous pouvez m'envoyer une vidéo, je suis disponible, je reste disponible. Alors, bien de choses à vous. Je vous embrasse et on se dit à la séance prochaine. Allez, à bientôt les enfants. Allez, bye bye. Au revoir.